Nous, on a découvert un peu ces avions-là, parce qu'on était plutôt Airbus et Boeing. Travaillais un peu à l'envers, j'y travaillais sur des avions modernes et maintenant je travaille sur des vieux avions. C'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à découvrir en fin de compte, et puis en plus c'est l'histoire de l'aviation. On intervient sur des équipements et sur des infrastructures des années 30, 34, 35, jusqu'à les années 39. Quand on voit ces objets qui ont été faits à l'époque, c'est vraiment magique. C'était vraiment de la mécanique pure. Par rapport à ce qu'on voit maintenant, c'est des computers, maintenant c'est que des fils qui se comparent par la métro. On a remonté un peu le puzzle qui avait été fait avec cet avion-là, parce que tout avait été démonté, pas vraiment dans la logique des choses. Et puis après on a trouvé un truc qui était caché à l'époque, ils ont mis du saintofer, donc il y avait un gros trou dans l'aile, donc on a fait une belle réparation aux normes, on va dire. Comme c'était pour un tournage, ils n'avaient pas fait vraiment dans la structure pure, parce que ce n'était pas fait pour voler. La grande découverte de l'exercice de restauration, c'est que cet exercice ne se limite pas à la structure de l'avion, mais aussi à l'ensemble de ses équipements. Et c'est là que les problématiques deviennent extrêmement complexes. Et l'absence de documentation de la part des équipements entiers est un vrai problème, qui a un impact sur les temps de restauration, et qui demande vraiment une véritable validation sous la forme d'une maquette. Alors voilà l'exercice auquel on se prête, avant de l'installer dans l'avion. Et puis le circuit électrique a été allégé, on va dire, parce qu'avant les fils, on pouvait alimenter des immeules avec ça, donc là c'est un peu plus simple. Ce qui était bien, c'est qu'on était une équipe, donc on discutait souvent des problèmes qu'on avait pour comprendre un peu la logique de ce qui avait été fait. La chance a été que le Stafan avait récupéré deux blocs moteurs et ont été restaurés, révisés. Ça nécessite déjà d'expertiser toute la ligne d'armes, tout l'embiellage et de remonter tout ça, de vérifier l'arbre à câble, de tout caler, et par exemple aussi tous les accessoires qui vont avec. La mise au point du moteur, c'est un renoncement à mettre en place et qui n'est pas évident à gérer. C'est toujours long et on s'assure que la sécurité, elle y est, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas tout ça. Donc on était partis pour trois mois ou six mois de remontage et en fin de compte, on a mis deux ou trois ans de remontage. parce qu'il fallait retrouver les choses, il fallait être sûr que ça fonctionne. Là, on en est à la finalité, mais c'est vrai que c'est... Donc on arrive au bout quand même, mine de rien. Nous, on va voler avec.